Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. Aujourd'hui, je vais vous présenter la séquence d'une émission de France 3 dans laquelle on m'a demandé d'intervenir sur, évidemment, vous vous en doutez, la thématique du frugalisme. Alors, on va regarder ça ensemble et puis à la fin, je vous donnerai mes retours et puis je vous dirai un petit peu ce que moi j'en pense. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous d'aller télécharger votre exemplaire du meilleur guide des techniques frugalistes. Ça va vous permettre d'arriver à faire des milliers d'euros d'économie. Et puis, c'est gratuit, donc profitez-en, je le mets à disposition pour vous. Il vous suffit de cliquer le lien ici en dessous pour accéder au site et pouvoir le télécharger. Si vous aimez la vidéo, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me mettre des pouces pour m'encourager. Vous vous abonnez également à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra d'être tenu au courant des nouvelles vidéos que je fais. À la fin de la vidéo, j'aimerais que vous me disiez un peu en commentaire ce que vous avez pensé. Le frugalisme. Alors, quand j'ai tapé, Alex, ce mot sur mon ordinateur sur Word, eh bien, en fait, il a été souligné en rouge. Donc, l'ordinateur ne le connaissait pas. Il me proposait même, je ne sais plus, des mots bizarres comme ruralisme, brutalisme, mais pas du tout frugalisme. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, en fait, pour vous expliquer ce qu'est le frugalisme. Qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. Qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. Mais c'est vrai que dans le contexte social, qui est un petit peu compliqué en ce moment, cette nouvelle façon de vivre apparaît comme un nouvel mode de déconsommation et d'indépendance financière. Et aujourd'hui, on va justement vous donner les astuces pour devenir frugaliste et pour vous emmener dans l'univers de ces nouveaux retraités qui ont 40 ans. On va découvrir tout ça ensemble. Et d'abord, on découvre ça en vidéo. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir mal à l'aise dans la société d'hyper-consommation et de compétition. Aujourd'hui, 54% des Français sont même favorables à la décroissance. Vivre de peu, mais vivre heureux, quitte à gagner moins d'argent, c'est le credo des frugalistes. Du latin frugalis, qui signifie sobre, cette appellation désigne une personne qui se contente du minimum pour vivre en refusant le consumérisme. L'objectif est de mener une vie plus saine et plus écologique. Fini le gaspillage, mais aussi le culte de l'accumulation de richesses, de la vitesse ou de la compétition sociale. Bienvenue dans la slow life, plus respectueuse de l'environnement. Et depuis quelques années, un mouvement venu des Etats-Unis associe au frugalisme l'objectif de la retraite à 40 ans. Une perspective rendue possible grâce à d'impitoyables économies et où jusqu'à 80% de ses revenus sont utilisés pour de l'épargne et des placements financiers. Adieu les gadgets, bonjour la calculette. Une ambition qui s'adresse surtout aux jeunes CSP+, qui peuvent compter sur de très bons salaires. Ceci dit, quel que soit son objectif, être frugal, c'est bon pour le porte-monnaie et surtout pour la planète. Alors le frugalisme, c'est finalement un vrai mode de vie à part entière, Alex ? Absolument. Et le frugalisme, en fait, ça s'oppose au rat race. Rat race. Rat race. Et qu'est-ce que c'est le rat race ? En français, c'est métro, boulot, dodo. En fait, c'est un petit peu le quotidien que vivent bon nombre de Français aujourd'hui. Quelques millions, effectivement. Quelques millions et il y en a beaucoup qui, justement, ne veulent plus subir leur vie mais être vraiment des acteurs indépendants financièrement de leur vie. Et c'est un mouvement qui vient des Etats-Unis, ce mouvement qui s'appelle FIRE. Alors FIRE, ce n'est pas le feu, mais FIRE en financiel, Independence, Retire Only. Tu es bon en anglais, toi, non ? Non, c'est pas fou. Si Mme Charles me voit, va dire que tu n'as pas été en cours. C'est ta prof d'anglais. Oui, c'est ma prof d'anglais. La pauvre. Ça prône la déconsommation, l'indépendance et ça permet de lutter contre le phénomène des 3B. Alors les 3B, c'est quoi ? C'est ce qui arrive à bon nombre de Français également. 3B, le premier B, burn-out. Quand vous travaillez trop et que vous en tombez malade. Oui, ça, on connaît. On en parle beaucoup depuis quelques temps. Le burn-out. Là, c'est s'ennuyer au travail, ne pas aimer ce qu'on fait. Et enfin, le burn-out, c'est ne pas trouver de sens à sa vie, à ce qu'on fait au travail. Donc en fait, le frugalisme, comme vous prenez votre retraite un petit peu plus tôt, que vous vivez plus simplement, plus sobrement, vous luttez contre ces 3 phénomènes qui arrivent aujourd'hui à pas mal de personnes qui vont bosser, qui tombent dans ce phénomène de métro-boulot-dodo. C'est qui les frugalistes aujourd'hui ? Alors les frugalistes, c'est vrai que ce sont des cadres ou des personnes de la classe moyenne supérieure. Parce que pour être frugaliste, il faut pouvoir avoir de l'argent pour épargner. Donc ce n'est pas permis à tout le monde. Ça, c'est un des inconvénients. On en parlera tout à l'heure de tous les inconvénients du frugalisme. Et c'est des personnes qui vont avoir un vrai soutien familial autour d'elles. Parce que là aussi, le frugalisme, il faut, pour pouvoir, par exemple, épargner, avoir des bons conseils pour bien placer. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc en fait, le cadre, c'est des personnes avec des relations qui ont des bons salaires à épargner et qui vont avoir du soutien derrière eux. Oui, donc c'est un peu différent de ceux qui prônent la décroissance. On n'est pas tout à fait sur le même concept. Exactement. Après, le frugaliste, l'objectif du frugalisme, c'est quoi ? C'est d'accumuler 25 fois le montant de ses dépenses annuelles. Voilà l'objectif d'un frugaliste. Il y a même des grilles type qui existent pour vous aider à devenir frugaliste. Par exemple, vous dépensez 2 000 euros par mois. Pour devenir frugaliste et pour prendre votre retraite à 40 ans selon cette grille, il faut que vous arriviez à accumuler 600 000 euros. Waouh ! Ça paraît effectivement un objectif presque inatteignable, compliqué à terme. Ensuite, avec ces 600 000 euros, vous faites quoi ? Vous placez cet argent, soit de l'épargne, soit dans l'immobilier par exemple, et vous vivez des rentes. C'est-à-dire, vous vivez soit des intérêts ou vous vivez des loyers qui vont tomber chaque mois de vos placements immobiliers. Voilà ce que c'est être frugaliste et vous ne travaillez plus à partir de 40 ans. Alors, je crois qu'on a une question de Thomas, un de nos téléspectateurs. On l'écoute et tu lui réponds juste après ? Absolument. Alors, étant sensible à l'écologie, j'essaie de produire le moins de déchets possible. J'essaie de favoriser les transports en commun, les circuits courts, mais je trouve que ce n'est pas assez. Je me suis renseigné sur ce qu'était la frugalité. C'est vraiment un mode de vie qui m'intéresse. Par contre, il n'y a personne dans mon entourage qui pratique ce mode de vie. Donc, je ne sais pas trop comment me lancer. Est-ce que je dois franchir le cap d'un coup ou est-ce que je dois procéder par étape ? Et si je dois procéder par étape, quelles sont-elles ? Merci beaucoup. Alors Thomas, il y a quatre étapes. Si vous voulez devenir frugaliste, il faut y aller step by step. On reste dans l'anglais. La première étape, définir ses objectifs en calculant exactement vos dépenses annuelles. Ça, on l'a dit tout à l'heure. On prenait l'exemple de 2 000 euros par mois. Deuxième étape, vous épluchez vos comptes et vous regardez quelles sont les dépenses qui vont être un petit peu superficielles. Vous réduisez votre train de vie. Ça, c'est la troisième étape. On va vous donner des astuces comment réduire votre train de vie. Et la quatrième étape, comme on le disait, investir l'argent que vous avez économisé. Voilà les quatre étapes. Mais il ne faut pas y aller directement. On économise tout de suite l'argent. Vraiment bien étudier sur vos comptes où est-ce que vous pouvez faire vos économies. Et ce n'est pas réservé qu'à ceux qui gagnent beaucoup d'argent finalement ? Non, c'est plus facile quand même. C'est vrai. Mais vous pouvez avoir des astuces justement pour réduire votre train de vie. On va vous en donner quelques-unes. Les frugalistes prônent, par exemple, de changer de lieu d'habitation et d'habiter proche de son travail. Pourquoi ? Parce qu'en habitant proche de son travail, vous réduisez les coûts d'entretien de votre voiture, l'essence, les coûts d'assurance également. Même le mieux pour le frugaliste, c'est de ne plus avoir de voiture du tout et d'aller au travail à pied. Donc ça peut être par exemple ne plus vivre à la campagne mais vivre en ville à côté de son travail si on travaille en ville. Exactement. La marche encore au-dessus, c'est de lâcher son appartement pour prendre un appartement peut-être un petit peu plus petit ou même aller vivre chez un proche, chez ses parents. Vous économisez totalement les loyers. Les pauvres parents. Je vois Karine qui fait un peu la tête. Non, Karine, ce n'est pas une bonne idée ? Pas vraiment. Moi, je trouve que c'est un peu radin comme comportement. Alors, ça fait partie des inconvénients des frugalistes aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu radin. Mais ils vont vous dire qu'en fait, ce n'est pas être radin. C'est juste vivre plus sobrement et quand ils ont 40 ans et qu'ils seront à la retraite et que vous, vous serez encore en train de travailler, ils vous diront est-ce que j'ai été radin ? Donc après, c'est des choix personnels. Moi, ça me rappelle, c'est Pierre Rabhi qui prône la sobriété heureuse dont on parle depuis quelques années maintenant. C'est une belle philosophie aussi. C'est de la déconsommation en fait. On prône la déconsommation par rapport à l'hyper-consommation. On est dans une société d'hyper-consommation. Après, ceci dit, quand on doit aller habiter chez ses proches, à un moment, si on veut être autonome, soyons autonomes, j'ai envie de dire. Une autre des astuces, au supermarché, planifiez vos repas. Ah oui. Vous planifiez vos repas comme ça à l'avance et vous n'achetez que ce dont vous avez besoin et que ce que vous mangez. Ça, c'est bien. Faire une liste. Oui, ça, c'est très bien. Oui, ça marche. Et une autre dernière astuce au supermarché. Et ne pas aller faire ses courses quand on a faim. Moi, je le dis à chaque fois. Vous voyez, vous avez lu. Par contre, comme Françoise... Non, moi, je le fais ça, moi. À chaque fois, vous... Je te mange ta chronique. Ah, mais vous mangez les chroniques parce que vous dites que... Alors, effectivement, ne pas faire ses courses le vendredi vide et ne pas faire ses courses avec un caddie. Ah bon ? Ah, parce que le caddie, il est gros, on peut mettre plein. Le caddie, on a tendance à pouvoir le remplir alors qu'avec un panier, un panier, forcément, vous devez non seulement le porter mais en plus, c'est plus petit. C'est un peu sportif. Voilà, exactement. Donc, ça vous incite à acheter un petit peu moins. Voilà, des astuces pour faire des économies. Voiture, appartement, supermarché. Ça te parle, ça, Laetitia ? Complètement. Oui, oui. Je dirais même aller faire ses courses au marché, directement. C'est vrai. En plus, exactement. Et porter le panier. Alors, on a le témoignage d'un autre téléspectateur. C'est Jérémy que l'on écoute tout de suite. Alors, le fregalisme, c'est une pratique qui consiste à économiser et à investir pour arriver à récupérer un maximum de liberté et un maximum de temps. Ce temps, il est extrêmement précieux. Il ne passera pas deux fois et je préfère passer chaque minute, chaque seconde que je vis auprès de ceux qui me sont chers et auprès de ceux que j'aime. C'est aussi une pratique qui est intimement liée à l'environnement. Nos ressources sont limitées et on ne peut pas consommer de manière illimitée. Donc, il faut vraiment arriver à être conscient dans nos achats de chaque jour et arriver à être intelligent et engagé dans nos manières d'agir au quotidien. Alors, on voit bien avec ce témoignage de Jérémy qu'il y a des vrais avantages au frugalisme, être moins stressé, comme il le disait, avoir du temps également pour passer avec ses proches, également ne plus se soucier des normes sociales parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'obligation de réussir, la pression sociale de réussir, devenir frugalisme. On se dénoue les mains un petit peu de ce culte de la réussite et puis apprendre de nouvelles choses parce qu'être frugaliste, c'est également faire son propre potager justement pour faire des économies. Son compost, son compost. Et là, il y a Karine qui, regardez Karine, Karine, elle est toute entente, elle frétit. Je suis d'accord. Vous apprenez à bosser de vos mains en étant frugaliste et c'est un vrai avantage également des frugalistes. En tout cas, il y a des bonnes choses à prendre, même si on n'est pas 100% frugaliste, il y a aussi effectivement des inconvénients qu'on a commencé à évoquer. Forcément, s'il y a des avantages, il y a également des inconvénients. L'inconvénient, c'est que la vie peut être un petit peu ennuyeuse pour certains parce que c'est vrai que vous vous faites beaucoup moins plaisir. Ça, c'est un des premiers inconvénients. Deuxième inconvénient, c'est que pour certains, les frugalistes apparaissent comme des boulets un petit peu de la société parce que comme ils brônent la déconsommation, ils consomment moins et forcément, l'économie s'en ressent. Dernier inconvénient, avoir, je le répète, vraiment des très bons conseils au niveau des placements et de l'épargne parce que si vous vous loupez dans votre voiture d'épargne, vous épargnez vos 600 000 euros, vous vous plantez, vous repartez complètement de zéro, sans voiture, sans appartement, sans amis, sans rien. À poil. Main devant, une main derrière. Pour bien terminer. Merci beaucoup Alex pour ces infos. Si vous voulez témoigner, nous faire part de vos commentaires sur le frugalisme, vous nous appelez au 0805 383 383 ou vous nous laissez aussi vos commentaires sur la page Facebook de l'émission Ensemble, c'est mieux. On aime bien et on les lit. On est vraiment attentifs à tous vos commentaires et vos témoignages. Merci beaucoup Alex. Alors voilà, vous avez pu voir cette vidéo. Moi personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal mais il y a deux, trois petites choses avec lesquelles je ne suis pas du tout du tout d'accord. En fait, il faut savoir que j'avais été contacté au mois de février par une journaliste pour donner un petit peu mon éclairage, mon témoignage sur la pratique du frugalisme. Chose que j'ai fait bien évidemment avec plaisir et puis c'était pour moi aussi une manière de faire connaître le mouvement donc c'est toujours quelque chose qui est tout à fait positif. Néanmoins, j'aimerais revenir sur quelques points. D'abord, il ne faut pas croire que le frugalisme c'est réservé aux personnes qui ont de l'argent ou qui sont riches. C'est faux. Moi, le frugalisme, je l'ai découvert par obligation et je l'ai découvert surtout parce que j'étais excusez-moi du terme mais dans la dèche dans la dèche la plus totale. D'accord ? J'avais 25-26 ans, je n'avais pas de thunes, je n'avais pas de travail pour manger, j'avais accès aux épiceries sociales, j'étais au RMI, j'étais à la CMU, voilà un peu le contexte dans lequel le frugalisme s'est invité dans ma vie. Donc, ne croyez pas qu'il y a besoin d'être riche pour pouvoir apprendre à faire des économies. Au contraire, c'est plutôt la perspective de la peur qui, moi, personnellement, m'a grandement motivé et je suis sûr qu'il y a un grand nombre de personnes parmi vous qui me comprennent. Bon, le journaliste à la fin explique que la vie, ça peut être un peu ennuyeux si on n'est pas capable de se faire plaisir. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, ça dépend où est-ce qu'on va trouver ses plaisirs. Moi, mes plaisirs, j'aime les trouver dans des choses simples. Si maintenant, vos plaisirs les plus intenses et les plus importants consistent à cramer de la thune et à faire n'importe quoi, évidemment, vous n'allez pas vous épanouir dans le frugalisme. Si en revanche, vous préférez essayer de privilégier les contacts humains, les rapports à la nature, les choses simples plutôt que les a priori, les apparences et la possession, alors c'est sûr que, bon, voilà, effectivement, le frugalisme sera adapté à vous. Bon, ensuite, à la fin, il nous explique que pour certaines personnes, les frugalistes pourraient être considérés comme des nouveaux boulets de la société parce qu'ils ne consomment pas et qu'ils ne s'inscrivent pas dans une démarche de support de l'économie du fait de leur déconsommation, en quelque sorte. Si se considérer comme actif dans la société consiste à être un bon petit mouton et un bon petit consommateur, alors effectivement, je suis un très mauvais modèle. Si en revanche, pour vous, être actif au sein de la société, ça consiste à apporter de la valeur, à partager les connaissances, à apporter de la richesse, du savoir et de l'émotion aussi aux gens, et bien là, à ce moment-là, oui, je pense que je m'inscris comme étant très actif dans la société. Mais c'est vrai que je ne suis pas un modèle parfait sur le plan de la consommation puisque je ne me définis pas par ce que j'achète, mais je me définis au contraire par ce que je vis. L'expérience est beaucoup plus importante aujourd'hui que l'idée de possession. Alors effectivement, oui, je ne suis pas le mec qui crame le plus d'argent et dans ce sens-là, ce n'est pas moi qui supporte l'économie qui est basée sur la croissance et la consommation. À vous de voir, mais bon, pour moi, ça n'est pas quelque chose de honteux, tout à fait au contraire. Enfin, le journaliste explique que pour être fregaliste, il faut avoir accès à certaines informations et que ces informations ne sont pas accessibles à tout le monde. Bon, écoute, tu sais, moi j'ai envie de dire, c'est très simple, on est dans une économie de la connaissance et ce que tu sais, ce que tu connais peut permettre de gagner des milliers d'euros. Ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Et à travers cette chaîne, à travers ce que je fais, à travers mon site, j'essaye de partager des informations, j'essaye de partager, j'essaye de vous faire connaître les manières d'arriver à gagner de l'argent et surtout les pièges à éviter parce qu'au-delà du fait d'arriver à s'enrichir, le plus important, c'est aussi d'arriver à ne pas perdre son argent parce que tu sais que c'est beaucoup plus facile à perdre qu'à gagner. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment fait pour tout le monde. Ne crois pas que c'est réservé à une élite, ne crois pas qu'il faut être riche pour pouvoir avoir accès à ça, ne crois pas qu'il faut venir d'un petit milieu particulier, je suis l'exemple même de cela. Et si ces gens-là m'avaient posé la question, j'aurais pu leur expliquer que je ne viens pas d'un milieu riche, que je n'ai pas eu la chance d'avoir une famille avec un papa et une maman qui m'éduquent à l'argent. Mon éducation financière, je me la suis faite en lisant des livres, je me la suis faite en allant sur Internet, en grattant des informations et surtout en échangeant avec des personnes qui étaient beaucoup plus avancées, beaucoup plus éduquées que moi. C'est comme ça qu'on avance, c'est par le partage d'informations, c'est par le partage de la connaissance. Il n'y a pas besoin d'être dans une petite élite, il n'y a pas besoin d'être dans des jobs extrêmement importants, extrêmement riches, etc. Ceux qui vous disent ça sont encore une fois des gens qui ne l'ont pas vécu par eux-mêmes. Sinon, ils auraient pu se rendre compte que c'est facile d'arriver à appliquer un certain nombre, pas de règles, mais un certain mode de vie qui permet d'être beaucoup plus résilient. C'est ça surtout l'idée. Et ça, ça peut s'appliquer à tous les niveaux, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, que tu sois célibataire ou que tu sois en couple ou même en famille. C'est un mode de vie. Ça n'a rien à voir avec ton niveau de richesse à la base. On ne va pas se mentir, c'est évident que si tu veux arriver à accéder à la liberté financière, ce sera plus facile si tu as déjà à la base une bonne situation et avec un bon salaire. C'est évident, mais néanmoins, si tu peux arriver à économiser et réinvestir régulièrement tes fonds, tu vas voir que ça va faire effet boule de neige et qu'au bout de quelques années, la machine va se mettre en marche d'elle-même. Je suis vraiment l'exemple même de quelqu'un qui ne vient pas d'un milieu riche et la précarité, j'ai connu. J'ai été intermittent du spectacle pendant plus de 15 ans donc crois-moi, je n'ai jamais été en CDI, je n'ai jamais eu des gros salaires, je n'ai jamais eu des super jobs. C'est possible et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible parce que vous ne venez pas d'un milieu social élevé sont des menteurs ou des gens qui ne connaissent pas la réalité du métier et la réalité des choses. Un dernier point, on vous explique qu'il faut avoir 600 000 euros pour pouvoir devenir frugaliste et pour reprendre votre retraite en quelque sorte. Ça encore, c'est faux, c'est une connerie. Ce n'est pas vrai parce que ce montant-là, il est basé sur des modèles de calcul qui sont inhérents à vos modes de vie. Réduis ton mode de vie, réduis ta consommation, réduis ton besoin d'argent, tu seras moins dépendant à cette société. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, à toi d'arriver à investir de manière intelligente pour pouvoir arriver à changer. Et puis encore une fois, ça dépend où est-ce qu'on se place. 600 000 balles, ça veut dire quoi ? En France, à l'étranger, en Thaïlande, où ça ? En Afrique, on parle de où ? On parle de quoi ? Il faut essayer de fixer les choses pour bien comprendre de quoi on parle. Voilà, c'était Jérémy, je vous parle de tout ça comme d'habitude avec un peu d'émotion parce que je me sens quand même vachement impliqué. C'est un sujet qui me passionne et puis c'est quelque chose que moi-même je vis et que je partage au quotidien avec ceux qui regardent ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces et puis dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé vous de cette vidéo-là. Personnellement, il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes, très pertinentes et puis il y en a d'autres avec lesquelles je suis beaucoup moins d'accord. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Merci beaucoup. Allez, salut, ciao !